Deuxième partie, bonjour à tous, deuxième partie de notre atelier amablement sur les housses de canapé. Donc vous constatez que moi j'ai fait la première et ça n'a pas été sans mal parce que, je m'explique, la personne qui m'a confié ces housses de coussins pour notre atelier a omis de me dire, ou on a été trop vite quand on s'est rencontrés, elle a omis de me dire qu'elle allait prendre du velours. Donc au départ, waouh super du velours, c'est très beau, vous voyez c'est magnifique, ça brille, on ne voit pas le coussin là mais c'est très joli, c'est vraiment une matière je dirais noble. Sauf que le tissu du velours, je vais me régler différemment pour vous montrer. Le velours, il a un sens. Vous le caressez dans un sens, il est doux et lisse, vous allez dans l'autre sens, il accroche. Donc ça s'appelle un tissu qui a un sens tout comme, voire pire que les motifs. Donc ce qui veut dire que là je suis sur le plateau de mon coussin, le tissu va dans ce sens, il aurait fallu que la plate bande aille dans le même sens. Là ce n'est pas le cas parce que le sens, il est comme ça et le plateau de dessous, pareil. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va piquer son velours, étant donné qu'il y a deux sens différents, quand vous allez piquer, il y en a un qui va glisser. Voilà, il aurait fallu, on va revenir sur notre plan de coupe pour mieux comprendre. Il aurait fallu que toutes les pièces de tissu soient taillées dans le même sens. Je vous explique ça. Alors, notre plan de coupe. Souvenez-vous, nous avons une largeur de pièces de tissu en 140. Il s'avère qu'en déroulant, le velours va donc dans ce sens, comme je viens de vous l'expliquer. Il aurait fallu que, alors là nos plateaux, ça va, ils sont dans le bon sens. Mais il aurait fallu que les deux plates-bandes que l'on a placées là, et les petites pour faire l'arrière avec fermeture éclair, il aurait fallu qu'elles soient aussi dans ce sens. C'est-à-dire qu'il aurait fallu en tailler plusieurs. On revient sur notre coussin. Hop là. Voilà. Le tissu aurait dû aller dans ce sens, mais les plates-bandes aussi. Ce qui fait que sur notre plan de coupe, il aurait fallu les tailler dans le même sens que les plateaux. C'est-à-dire les 20 cm de largeur auraient dû être là. Hop. Vous ne voyez plus rien. Voilà. Les 20 cm de largeur auraient dû être comme ça. Mais comme nous n'avons que 140, il aurait fallu faire une coupe sur notre coussin. C'est-à-dire on aurait pris, les 140 seraient passés ici. Ensuite, il aurait fallu faire un rajout ici, un rajout ici. Plus nos plates-bandes pour la fermeture à glissière, aussi dans le même sens. Ce qui fait que nous aurions eu beaucoup de chutes. Ça peut servir à faire autre chose. Mais il aurait fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tissus. Voilà. Sachez que si vous voulez faire quelque chose en velours, faites attention. Le velours a un sens. Et comme je vous l'expliquais, quand vous n'êtes pas taillé dans le bon sens, quand vous piquez, il y en a un qui accroche, l'autre qui est lisse. Et suivant le sens où vous allez piquer, faites-y attention. Votre tissu, il y en a un qui va glisser sur l'autre. Donc là, quand vous présentez vos pièces de tissu avant de les piquer, faites attention que le sens où vous allez piquer soit bien sur l'accroche et non pas sur la partie qui glisse. Voilà. Pour éviter bien des soucis, ce que je vais vous montrer, avant de passer à la plate-bande, sur la fameuse housse. Voyons si je recule un peu. Non, là j'approche. Je suis reculée au max. On va virer le plan de coupe. On a terminé cette partie techno. Je me recule un peu. Alors, voici notre housse. Donc, le sens de piqûre, si ça accroche, j'aurais dû vous la mettre à l'envers. Si ça accroche, eh bien, il faut présenter vos pièces de tissu de façon l'une contre l'autre, de façon à... Il y en a une qui va glisser et l'autre pas. C'est obligé. Donc, vous tournez votre pièce dans le sens où ça va accrocher. C'est-à-dire, on va avancer sur la machine et il faut que ça accroche vers vous de façon à ce que le tissu bouge le moins possible. Je vous montrerai ça en atelier. Maintenant, avant de passer à la plate-bande, souvenez-vous que la plate-bande se fond à mesure derrière et pour finir en 12 cm fini, alors que devant, il y a 17 cm. Vous voyez, la plate-bande là, sur le devant, le côté, est plus large et au bout, ça finit plus étroit. Je voulais vous montrer aussi. Quand on pose une fermeture à glissière, là, je vais me régler autrement. Quand on pose une fermeture à glissière sur le velours, là, nous, par économie, nous avons voulu récupérer la fermeture à glissière qu'il y avait sur les anciennes housses, sauf que les anciennes housses étaient en tissu coton très simple. dont l'épaisseur de la fermeture à glissière suffisait. Mais sur le velours qui, lui, est plus épais, j'ai décousu la fermeture à glissière complètement. Ce qui, là, quand vous décousez une fermeture à glissière, quelquefois, ça peut la fragiliser. Mais le fait de l'avoir piqué, de repiquer sur un tissu bien plus épais et qui, plus est, bouge dans un sens et pas dans l'autre, ça fait gondoler un petit peu, voyez, ma fermeture à glissière. Bon, c'est pas très joli. Vous allez me dire, on s'en fout, une fois le coussin dedans, ça se verra plus. Mais quand même, pour moi, ça me plaît pas. Donc, nous allons procéder autrement pour la deuxième housse de façon à ce que ce soit plus droit, plus joli. Ensuite, nous allons passer aux plates-bandes. Je pose ma housse par là, délicatement, voilà. Hop ! Notre plate-bande qui se réduit. Donc, moi, alors, là, c'est pareil. Vous allez me dire, on pourrait éventuellement plier le tissu en deux, l'un contre l'autre, et tracer qu'une fois. Mais comme je vous ai dit, il y en a un qui bouge et l'autre qui bouge pas. Donc, nous allons faire une par une en faisant attention de bien respecter les mesures. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tout voir ? Donc, moi, j'ai calculé sur... Hop ! Il y a ici. Sur mon coussin, j'ai calculé que... Il faut passer le virage. On aurait un angle droit, ça serait pas compliqué. Il y aurait une piqûre ici, et puis, ça irait plus vite. Mais là, on a un virage. Donc, ce virage-là, c'est arrondi, si vous voulez. Il faut qu'il reste le maximum au plus large. Donc, on calcule une mesure raisonnable depuis la finition en 12 cm, juste un peu après le virage, de façon à ce que ce soit plus harmonieux et plus joli. Alors, voici ma plate-bande. Donc, ce que vous allez faire, on en prend... On la plie en deux, bord à bord. On repère notre milieu. Je n'ai pas pris ma crée tailleur. Alors, vous le repérez à la crée tailleur ou vous le repérez au ciseau. J'ai repéré mon milieu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais bon. J'ai repéré mon milieu. Je sais qu'il me faut 12 cm. Ça fait donc 6 de chaque côté. Mesure finie. Plus les 1,5 cm de couture. Donc, ça nous fait 15 cm. On en revient à notre plan de coupe. 15 cm. Et... Donc, 15 cm, ça fait 7,5 de chaque côté. Excusez-moi, j'ai bugué un peu. Donc, vous allez à votre... Vous allez à votre 7,5 au milieu sur votre axe. Vous tracez ici, vos fameux 15 cm. Attention, ce que vous venez de tracer est une mesure avec marge couture. Ce qui fait qu'après, vous tracez vos 1,5 cm à l'intérieur. 1,5 cm à l'intérieur. Qui, au total, doit vous faire, en mesure finie, 12 cm. Voilà. Donc là, nous avons notre mesure à couper. Nous avons notre piqûre à 12. Nous allons donc... Alors, on travaille évidemment toujours avec les marges couture. On vient poser sa règle sur la marge couture au bord. Et on vient... Sur, toujours, la marge couture au bord du tissu. On vient venir mourir comme ça à 70 cm. Pour avoir notre tracé de coupe. On fait pareil de l'autre côté. Attention à ne pas se tromper. L'idéal, c'est de... L'idéal, c'est de tracer votre couture après la coupe. Voilà. Maintenant, j'ai de quoi rectifier ma plate bande. J'ai mon nouveau traçage de coupe qui finit à 15 au lieu de 17. Et je vais pouvoir retailler et ensuite, resurfiler, bien entendu, avant de commencer à travailler. À de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je plie en deux. Je trace mon milieu. Je prends mon réglé. Au milieu, avec marge couture, il me faut 15 cm dont je me mets à 7,5. Ici, 15. Voilà. je m'en vais au bord de mon tissu pour conserver la marge couture je viens me mettre à mon repère et je trace ma nouvelle coupe bon ça évidemment moi j'ai tout sur filer d'un coup en préparant pour la première housse vous pouvez bien évidemment le faire avant de sur filer tout dépend de votre organisation de travail voilà maintenant je vais couper et ensuite je vais retracer ma mon passage piqûre c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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